Ici, on se trouve dans le champ directement avec les moutons, avec les vaches island et on a Bessin-Paul à côté. Je suis le chef jardinier de l'hôtel Le Germain-Charlevoix. Avec mon équipe, on cultive plus de 50 sortes de végétaux différents. Une bonne partie, c'est les fines herbes que les chefs viennent prendre directement dans les jardins, des fleurs et une grande variété de légumes biologiques destinés au restaurant de l'hôtel. Les labours, c'est une cuisine du terroir, une belle cuisine d'inspiration. Travailler les produits locaux, trailler les produits de nos jardins, puis les mettre en valeur. Il faut dire que Charlevoix, au niveau de la production du terroir, est très avancé au Québec. Quand on parle du canard, du veau, de la volaille bio, le porc bio, les charcuteries, etc., tous les fromages, on encourage tout le coin. Je fais des coussins emboutonnés de Charlevoix. L'étoile de Charlevoix, qui est aussi un symbole de la région, puis ça apporte la culture de la région. Ça apporte aussi une certaine fierté de faire partie de cette communauté-là. Les gens qui viennent à l'hôtel, ils peuvent venir voir les rudiments de la ferme. J'ai vu des fois ici, tout le tour de la ferme, de 25 à 30 personnes. Pour la clientèle urbaine, c'est une façon de surploguer avec la nature, avec les jardins, les animaux. Les gens sont de plus en plus curieux de savoir ce qu'ils mangent, comment c'est fait, d'où ça vient. Donc, on est en plein dans ce mouvement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada